Salut à tous les amis c'était un et bienvenue sur un nouvel épisode de Darkest Dungeon on est encore dans la cour et on reprend là où nous sommes arrêtés on a directement un combat pas de répit pas de répit euh est-ce qu'on peut stun la morue derrière je ne sais pas je ne sais pas si on peut la stun on va tenter c'est pas une morue d'ailleurs c'est un chevalier très exactement est-ce qu'on peut one shot ces machins j'ai un doute est-ce qu'on peut stun lui oui on va faire saigner ces trucs histoire de peut-être en tuer un avec le coup de masse de lui parfait j'aurais pu le one shot allez philips philips fais toi vomir un peu dessus toi ça tu fais flipper les gens toi on va essayer de tuer si possible très vite c'est celui qui m'inquiète le plus hein je n'ai pas peur de le dire peut-être ça serait mieux ça au moins je suis scène se soignera en même temps j'ai plein d'antidotes on va les utiliser et tu le fera pas et à mon avis on devrait être bien là sur le saignement devrait suffire une fille plein de bon sens esquive le vomi bien joué bien joué et lui il enchaîne les coups critiques ce gros malade mental on récupère une fiole de sang d'ailleurs je vais te la donner allez voir où on a potentiellement du sang là dedans je commence à manquer de torches malheureusement toujours pas deux je ne peux rien prendre je ne prends rien il ne reste combien de torches une seule ça va être chiant c'est donc un magnifique cul-de-sac donc il me manque une clé donc on sait qu'ici une porte fermée donc on va aller ici on va descendre ah je peux aller là aussi je vais aller là on va on va tout bien explorer de toute façon on n'a pas le choix ce que je sais pas si si le niveau est généré aléatoirement ou pas si j'aurais pu regarder comme un bon gros tricheur un voxerou en ligne et et préparer mon chemin maintenant est ce que vous aurez voulu voir ça non vous voulez voir quelqu'un qui galère parce que vous êtes des gros sadiques est ce que vous êtes pas peur de le dire on va en un combat encore des fleurs au moins au moins c'est bien décoré dans cette course un combat relativement simple il faut faire attention aux chevaliers qui peuvent nous tapoter le coin de la tronche relativement facilement on va voir si toi je peux te stone serait bien que tu réussisses un stone schulsen un jour dans ta vie non tu fais une merde phénoménale bon il skiff qui fait du bien toi normalement si tu me laisse attaquer avec d'accord c'est vite parti toi voile oh ça ça me fait chier par contre ça va me faire bien chier on va te déglinguer ta petite gueule on va te méga déglinguer ta gueule j'ai un peu aucune chance de le finir on va plutôt soigner c'est philips c'est ça oh mais carrément double stone mais avec un peu de chance si tant est qu'on puisse en avoir un petit peu on va avoir l'initiative quand même avec philips pour attaquer et le but et ça va jouer à un putain de dégâts tiens bah prends le saignement pas mal comme ça toi on va pouvoir te soigner te soignez au stone je veux un soin je veux claquer un soin voilà ben soin de groupe allez voilà oh du sang supplémentaire très bien ouh une peine ok lui il a soif on est pas dans la merde ça va nous coûter cher ensemble toutes ces conneries là mon objectif suivant là après avoir quitté cette zone quel qu'elle qu'est-ce qui quoi que il se passe que je la termine ou non il faudra que je récupère ce qu'il faut pour construire le bâtiment qui permet de non 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 j'ai pas eu le temps espèce d'enfoiré bon bois ça débande toi débande toi c'est bizarre excuse moi bram c'est pas exactement ce que je voulais dire tu peux rester bandé autant que tu veux je voulais dire justement mets toi un bandage oui donc ce que je disais c'est que je vais essayer de récupérer le bâtiment de construire le bâtiment qui me permet de récupérer du fiole de sang toutes les semaines parce que là je commence par du monde de d'assoiffé après je peux toujours aussi aller faire la quête qui permet de récolter du sang vous me direz et et à la limite c'est peut-être une très bonne idée bien joué bien joué toi qui l'a mentionné devant ton écran bien joué c'est horrible Shoulsen c'est quoi tes chances de stun ceux-là c'est juste honteux 130% mais attends mais c'est pas si dégueulasse que ça quoi murmure négligent ok on a pas vraiment besoin de ce stress alors toi on va plutôt essayer de to stun et toi on va voir si tu peux peut-être buter lui je ne veux pas mourir ici le seul tank sous mes pieds enfin un peu trop quand même putain je vais t'enlever ton stress là voilà et on va refaire la même chose ça ces trucs là on peut les tuer relativement facilement en deux tours enfin en deux attaques autant en profiter on commence à accumuler du stress un petit swing group non ah non s'il se passe ce que je pense qu'il va se passer j'ai eu la pomesse si on s'était bouffé une malédiction cramoisie supplémentaire j'aurais été d'une grande tristesse est-ce qu'on peut te flinguer toi ouh c'est ouais allez ça se tente j'aurais pas dû j'aurais dû essayer de la stun comme ça du coup elle va avoir le temps de faire ça et se soigner en plus qui est fantastiquement un échec de stratégie mais je ne peux en prendre qu'à moi même ah bah non ils esquivent tout c'est con ah oui parce qu'ils ont plus d'esquive quand on les quand elles se transforment c'est encore un stun que j'aurais dû faire il y a peu de chances que tu fasses 7 dégâts oh quoique ouh bah alors là je retire tout ce que j'ai dit ou le moindre doute que j'ai eu envers toi en plus t'as fait même un crit sur le sang qui a permis de te soigner on récupère une fiole de sang supplémentaire c'est trop la fête c'est trop la fête toi c'est le tab d'abus soif de sang ouais c'est le tab d'abus on peut s'enlever du stress mais oh putain c'est horrible c'est horrible les gars pas de combat on peut continuer à explorer combat potentiellement pas trop compliqué allez tente un stun on va tu vas en passer un schulsen à un moment donné bien bion tri bion ouais là j'avais un petit doute ah là il se met à lancer les crânes on a la goulade elle a raté dit donc je peux sentir où le sang sera répandu il s'avance il s'avance et il décide de de buter ça hein une victoire peut-être le point de tour il lui a resté 6 points de vie et oui il lui reste 6 points de vie un petit soin supplémentaire pour tout le monde ça lui laissera une attaque à cette coquinette une attaque donc avec laquelle elle se soigne et elle gagne de l'esquive encore un très mauvais choix de ma part là tu peux rien faire à part te déplacer hop Philippe se retourne à ta place s'il te plaît suis-je un humain ou juste un récipient pour le sang les mecs vous êtes drogués ou quoi ? suis-je un humain ou juste un bocal à foutre ? pardon je ne sais pas pourquoi je dis ça et c'est un magnifique soin qui part sur ouuuuh popopopop et un petit kill bien on soigne un peu de stress et du sang supplémentaire on est content d'abord on arrive à s'en sortir avec le sang c'est un peu en flux tendu mine de rien et un petit combat ou un petit combat qui peut s'avérer méga relou par contre on les a surpris et je dois admettre que c'est ma situation je peux sentir où le sang sera répandu donc il s'avance à nouveau nous décidons de faire un stun sur le chevalier nous prenons l'initiative afin de faire un stun peut-être sur absolument personne euh 60% allez on a 70% de chance de le toucher déjà on l'a raté donc c'est juste parfait toi il faut que tu reprennes ta place merci philippe tu pouvais rester à ta place et nous rendrait tous service pour toi si on pouvait te stun ça rendrait service aussi l'autre va faire un minuit de minuit et là que c'est à foutre tout le monde danse tout le monde a masse de dégâts en plus et nous ça nous empêche pas d'esquiver alors ça ça m'attriste grandemain bon mais on va essayer de te tuer attention à vos manières petite claque dans ta gueule la marque qui fait du mal est-ce que toi tu peux l'achever ce serait pas mal oh putain mais t'es une machine de guerre Schumsen en fait ouais t'as plus de 6% de critique en fait en modificateur sur ce sort c'est pour ça c'est pour ça et pas pour oh putain bah on le but hein ouh mais attendez là les critiques c'est un peu l'orgie que se passe t'il et à se prendre cher le pauvre wolfie non 11 ça va duche petite marque supplémentaire un petit stun sur le gros con là bon phyllis passe tous ses stuns depuis le début de cette quête tu sais quoi je vais te garder ton saignement je vais pas trop claquer mes saignements on va essayer de finir lui dès que possible on va te soigner tout simplement parce que tu es amené à te vider de ton sang donc autant anticiper et te rendre des points de vie toi est-ce que je peux te stun aussi ce serait pas mal très bien au tour suivant ils feront rien c'est pas à côté lui si il a l'initiative à ce tour là je pleure on va essayer d'accumuler les dégâts très 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 vite sur lui et à mon avis oh c'est juste parfait ça on peut la finir elle oh mais c'est juste fantastique ça vient de se produire bah si tu veux un crit et du sang et une pelle et de la bouffe alors c'est pas une pelle que j'aurais voulu en fait c'est un ça aurait été un comment dire une torche donc on a fait ce chemin pour rien on va pas dire qu'on s'y attendait pas ah mais ça fait un chandelier effectivement et je sens que ça va être la même chose dans toutes les directions bordel de merde euh ouais effectivement je suis un peu à la dége de torches c'est bien dommage parce que là on va avoir notre petit wolfie qui va être bien stressé ceci dit son affliction n'est pas ultra pénalisante elle peut être risquée mais ça le boost on a de la bouffe on a du sang si besoin c'est juste vraiment les torches qui manquent euh je vais garder quand même ce lot de pièces d'or là parce que je serais content de les garder si on veut quitter la mission parce que parce que parce qu'il va nous falloir accumuler de la thune je crois qu'il me reste 17 000 pièces d'or ou 10 000 pièces d'or en ville c'est pas faramineux mais euh ça devrait être suffisant pour repartir d'une expédition à côté ok je me demande si la prochaine mission qu'on fera toujours dans l'optique d'essayer de se construire rapidement le truc qui permet de générer du sang par ville ce serait pas une mission qu'on fera avec Chartres donc une mission de niveau 5 histoire de se faire du... des thunes s'il vous plaît c'est incroyable il y a vraiment des problèmes de... une porte de rouille d'accord ok donc on se retape un demi-tour à la mon moelle noeud qui nous fait vraiment beaucoup de bien oh bonjour c'est Renu non désolé je n'ai toujours pas de sang pour vous va te faire... va te chercher ton propre sang et là on est une autre room aussi que je n'ai pas ouverte en fait d'ailleurs qu'est-ce que je suis censé faire de cette... en fait... oui comment savoir quoi ouvrir c'est vrai ça ? ça là je vais avoir des clés mais je vais ouvrir quelle porte ça là il était bleu, celui-là il était orange à droite ça se trouve le boss de fin il est là en fait et tout le délire de l'exploration c'est de récupérer la clé pour revenir au milieu hein... on sent que c'est ça au moins pas de mauvaise surprise ce n'est qu'un chemin tout droit encore un clodo alors eux théoriquement le délire c'est qu'on leur donne du sang et ils nous donnent des objets imaginez le nombre d'objets qu'on aurait eu là si on avait eu plein de sang maintenant est-ce que j'ai vraiment envie de me débarrasser de tout mon sang ? oh putain ça va être chaud les stun ces trucs on va plutôt se soigner on va faire un jugement tout simplement ça passe aussi les dégâts c'est bien les dégâts on va pas se poser de questions si on arrive à en tuer quelques-uns ce sera toujours sa gagnée si on pouvait la stun elle derrière ouuuuh parfait j'ai tenté, j'aurais tenté je me suis dit s'il y avait eu un critique ça aurait été bien il n'y a pas eu de critique on s'en fait quoi on s'y fait je veux dire on fait avec quoi je comprends si on peut le tuer maintenant non toujours un point de vis parfait non mais c'est pas elle m'aurait peut-être qu'on peut finir oh le fil est vénère oh le fil est pas content et on commence à récupérer masse de sang c'est très bien non on a plus de sang euh on a plus de sang que ce qu'on avait au départ maintenant on en a autant tout en gardant en tête qu'on a quand même un mec à soiffer de plus si vous pouvez placer un stun sur lui là très bien euh un stun sur elle voilà donc lui il va protéger le gros moustique donc il a une servitude infaillite pour un gros moustique le gars il est vraiment taré ce qui va nous permettre de coller des saignements assez de cons du fond et bien un seul con du fond et on va coller un gros coup dans la gueule de lui ce qui va nous permettre d'atteindre lui derrière et oui c'est de la stratégie les enfants et si on refaisait la même chose voilà bah tu vas regretter d'avoir protégé ton moustique toi toi ma chérie c'est pas la folie c'est bon Philips est déjà maudit donc ça va pas être pire si tu fais la soif je pleure il fait même danser le macchabée il faut noter l'exploit est-ce qu'on peut le finir ce truc ? on va remarquer lui là et on va essayer de faire des dégâts à ça ! ça nous fait beaucoup de stress oh le cryo rip qu'elle a fait oh merde je suis trop con elle a joué trop vite on va se prendre une attaque en trop bravo ! vous savez quoi je vais plutôt prendre le rubis comme ça des fois qu'on en droppe d'autres on pourra accumuler plus de thunes je vois pas je vois pas oh putain c'est la même chose que là bas ça va être un gros chandelier des familles on va aller commencer par la gauche et voir ce qui se profile un petit combat c'est incroyable le nombre de combats qu'on fait dans ces explorations là c'est fantasmagorique on va tenter des stuns sur les unités qui sont pas trop résistantes non mais attendez c'est scandaleux là il a 35% de résistance au stun t'as de 130 il a avec 5% de chance de résister je pense si j'ai pas trop mal compris les mécaniques de ce jeu on va en foutre un coup dans mon ordinateur bah voilà moi on l'a tué c'est une croire des bites c'est tant est que les moustiques ont des bites sachant que théoriquement c'est que les moustiques femelles qui piquent ce moustique n'avait pas de bites en l'occurrence ça lui a donc fait la teuche la teuche de moustiques euh je propose un meurtre de toi oh je propose un décès de ta oh la la ce critique sur critique c'est n'importe quoi ah philippe t'as cassé la chaîne là tu te sens nul c'est intéressant putain on les a déglinguées donc il y a absolument rien on a récupéré ok et bon on va aller par là c'est pas très grave un petit piège toujours des familles qui était un piège combat ça peut être à notre avantage des combats très courts comme ça ça nous permet de soigner nos copains ouh même de nous enlever un peu de stress si on fait des critiques comme ça tout le temps ah malheureusement on va se bouffer une attaque ou pas ben voilà moi c'est parfait ça nous permet de nous soigner nous enlever un peu de stress C'est quand vous le voulez vous là que vous me refaites ça Magnifique cul de sac Le sang, il me faut le sang Je vais le donner ton sang, ça te donne des bons bonus quand même On va faire la petite salle qu'il y a là, il est trop grand dans la map Ouais alors au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule Et mine de rien on est encore bien parce qu'on n'est pas trop stressé Ça pourrait être pire Ça pourrait être mieux, on est d'accord sur ce point là Mais ça pourrait être pire, on est bien en termes de santé Le seul chose qui manque c'est les torches, c'est bien dommage qu'on n'en ait pas plus Et je le saurais pour la prochaine fois Parce que là on aurait plein plein de stress dont on aurait pu se débarrasser Si j'avais eu plus de torches Après on a encore un peu de temps Qu'est-ce que t'as encore soif On va commencer à manquer de ça On va peut-être arrêter d'en randonner autant aussi Ça va peut-être que je les habitue mal Est-ce qu'on stante un stun ? Sachant que toi t'es vraiment nul en stun On stante un stun sur le gros, tu peux le faire quand même Bien joué Un bain de sang je revis Tu fais stresser tous tes copains, c'est bien C'est bien, c'est très bien Au moins tu vas tuer quelqu'un Oh c'est parfait, lui va mourir aussi Si il se prend le saignement Ce qui est le cas Attention à vos manières toujours Petite claque, le petit critique Et j'imagine le petit stun qui va bien Ça donne ça ? Ah non ça ne stonne pas ça Par contre moi je te stun Un gros coup de bouclier dans les mandibules ça calme Bon on va essayer de tuer ceux Qui méritent la mort Donc elle va pouvoir y passer Toi calme toi Oui admire quoi Tu te déstresses très très bien Un petit swan group Un petit coup de masse Il va lui rester 5 points de vie C'est bien dommage Mais on l'a déglingué Oui du sang pour nous Bah tiens Encore de la bouffe Alors comment se fait-il que j'ai un nombre Un paire de bouffe Est-ce que j'ai un mec qui a une espèce de modif Un modificateur lié à la nourriture Qui c'est qui aurait ça ? Fin compulsive Ah oui non c'est toi qui as bouffé un truc de plus C'est pas qu'on en a bouffé un de moins C'est qu'on en a bouffé un de plus Parce que t'étais stressé mon choupinou Tu m'envoies navrer Ouh heureusement qu'on avait droppé une petite pelle On en a encore deux On peut se débarrasser d'encore quelques blocages Le truc qui me manque c'est que tu as des torches Je me répète Je me répète Combat combat Alors on est d'accord On va avoir deux cul de sac On va quand même se faire les combats Parce qu'on sait pas Sinon j'aurais toujours le doute De savoir si oui ou non C'était par là qu'il faut que j'aille Toi on va te déstresser On peut le faire Bim De la fin C'est parfait Alors sachant qu'il y a la possibilité De récupérer du bois Du feu de Du bois pour faire un feu de camp Et donc du coup se soigner Et se régénérer Son stress et tout Donc s'il y a moyen On essaiera Ça coûte une pelle je crois D'essayer de récupérer du Du bois de campement Arrête de stresser tes potes Putain de merde Bute lui tiens Voilà Il déstresse tes potes Du coup par la même occasion Toi Dommage J'aurais t'auré fait 10 Ça l'aurait tué avec le seigneur Mais du coup on va le tuer quand même Voilà Tu te fais protéger par un moustique On en est là 15 de stress Du coup ça augmente sa protection C'est dégueulasse Trop loin Trop loin le coquing Putain mais je vais servir à rien Bah stun Stun Tente un stun Ah oui parfait Bah oui Tente un stun carrément Du coup ça le Hop Elle elle est plus protégée Allez elle Le saignement l'a tué Ça soigne Shulsen En fait quand j'ai besoin De Shulsen Il faut que je pense A utiliser le jugement Parce que mine de rien Ça soigne Bien Sans surprise il n'y avait Strictement rien à voir ici On va se faire l'autre Cazounette Je me demande la quantité d'XP Que donne cette quête Pour l'équipe qui la termine Parce que quand on la fuit Effectivement Donc il n'y a pas d'expérience Mais je pense que L'équipe qui bute le boss Parce que je sais qu'il y en a un Ça doit être la fête quand même Vu que c'est une mission De durée épique Donc ça peut valoir le coup Essayer de prévoir En conséquence Pour tenter de De donner masse d'XP A une équipe qui en a besoin Bon sachant que c'est quand même L'équipe qui devra se taper le boss Donc il ne faut quand même Pas prendre des pécores Bon mineur là On a une équipe de niveau 3 Et 4 mêlées L'autre elle danse toute seule Avec un cadavre Ça va tout va bien On a une équipe de niveau 4 Et niveau 3 mêlées Et on s'en sort Plutôt pas mal Même mieux qu'en début de mission Je trouvais que Au tout début Il m'a fait un peu peur Mais là on arrive à contrôler Un peu notre soif de sang Notre stress Nos PVC sous contrôle Bon le stress commence à avoir Un peu de A prendre un peu d'emprise Et tout ça en fait C'est juste lire Mon putain de manque de torches S'il y avait deux torches de plus Je crois qu'il y a au moins deux cocons J'aurais pu cramer Et c'est autant de stress Enfin c'est 60 stress Dont on aurait pu se débarrasser en tout Mais bon Quelques coups critiques passés par là De notre côté Quelques soins critiques Pourraient nous permettre De contrôler un peu notre stress Bon sachant que Il est possible aussi D'utiliser Wolfie Qui a une compétence Qui permet d'enlever le stress A ses Putain me fait peur cette conne D'enlever le stress A ses compagnons Pour le coup de Bah lui il se prend du stress supplémentaire Grosso modo il enlève 12 de stress Il s'en prend 6 pour lui Ce qui peut être intéressant Ca permet de contrôler De concentrer le stress Sur un seul personnage Pour pouvoir ensuite L'enlever assez facilement Ah mais attendez Non mais il y a un problème là Il y a un méga problème Ah mais il y a des salles Que j'ai pas exploré Ces salles là Oh la 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 Parce qu'en fait Ça c'est fermé à clé Ça c'est fermé à clé Et j'ai pas récupéré de clé Donc je me suis fait entubé Bon quoi qu'il en soit On va s'arrêter devant ce Clodo En lui faisant croire Qu'on lui donne du sang Et moi je vous dis juste Merci à tous de regarder cet épisode On a pas encore sorti d'ici Ça devrait pas tarder Vu le stress qu'on s'accumule Mais à l'épisode suivant On va encore continuer ici Merci à tous de regarder cet épisode J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien rater de la suite A aimer la vidéo Ça fait toujours plaisir Et à laisser un commentaire On adore les lire Merci à tous Je vous dis à la prochaine Pour la suite de nos aventures Sur Darkest Dungeon Ciao les amis Sous-titrage ST' 501